bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est congolive télévision nous sommes les samedi 20 avril 2023 messieurs j'ai déos et pingouin militant de l'île de peste bonjour et bienvenue bonjour merci mais faut dire combattants nous s'appellent combattants de l'île de peste je rappelle que vous êtes également le président de la ligue des jeunes de l'île de peste au nom qui vous sait ça effectivement alors qu'est ce sont les nouvelles ce matin ce samedi maté à goma bon les nouvelles tout d'abord on a passé une nuit paisible par rapport différemment de d'autres jours par rapport à la semaine parce que toute la semaine elle était secouée par les sécurités la criminalité urbaine au moins nous avons passé quand même juste une seule nuit pendant cette semaine ah oui c'est vrai ça mais qu'est ce qui fait à ce que mais aussi la démission aussi de du général kenya oui c'est si c'est ça les cg d'air qu'on va développer comment vous avez appris cette démission bon en fait la 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 démission était déjà prévisible les vices et déclarations qui ne rencontraient pas les attentes de la population congolaise mais aussi qui allait à côté même à des mandats qu'ils avaient qui qu'on avait octroyé à à la force de l'aac depuis son arrivée à il commençait à dire ça alors que avant même que l'aac les troupes l'aac en arrive sur les sols congolais on savait que leur mandat était vraiment au facile et qu'ils venaient pour se battre pour mettre à côté le m23 il faut directement revenir dans cette animosité qu'il y avait de la population de la part du côté de ce contre de cette force et de l'aac parce que juste après leur arrivée ici il y avait déjà des agitations du côté de la population on essaie de dire à la population d'observer quand même un moment nous allons évaluer la force elle sera si le terrain parce que juste à son arrivée il était clair que non il vient pas pour se battre alors que nous nous les attendions pour se battre est ce que c'est à lui de décider ou bien sur les chefs d'état africains oui mais il dit le contraire par rapport à ce qui était dit en angola et tous les communiqués que que nous avons qui a été qui ont été signés mais lui disait que le contraire il a persisté dans cette position alors que nous on avait une autre position et notre gouvernement ne cesse pas d'orienter et de communiquer la population du mandat de cette force vis-à-vis de on va revenir un peu sur la circonstance il faut préciser que le général jeff nianga commandant de la force régionale de la communauté des états de l'afrique et de l'est et à ce déployé dans la partie orientale de la rdc a présenté en tout cas sa démission hier une correspondance adressée au secrétaire général de l'organisation il estime que sa sécurité selon lui n'est pas en tout cas garanti il acquise les des membres d'une entreprise militaire et de sécurité privée de kinshasa présente comme des instructeurs de l'avoir intimidé en plaçant des dispositifs de surveillance à l'aide notamment des drones autour de sa résidence en janvier dernier ça c'est selon lui il a dit si on peut revenir dans ces communiqués honorable secrétaire général c'est en gardant cela à l'esprit et un précédent à une évaluation plus approfondie que je suis arrivé à la conclusion que ma sécurité en tant que commandant de la force n'est pas garantie dans la zone d'opération écrit l'officier kenya il s'est dit également victime d'une vaste campagne et diabolisation sur sa gestion d'icam 23 la dette campagne serait même financée ajouté ces accusations font vaut plus loin il affirme mais que les gouvernements congolais n'assirent pas les poids administratifs des bureaux du quartier général de la force régionale des logements des officiers d'état-major et même l'électricité ainsi que les salaires du personnel civile les tout en contradiction avec les statuts de la force des sofas à l'autre la frustration actuelle a rendu ma mission et est disons intenable d'où la décision des précautions d'équité la zone de la mission concrétive les départs du général niac a été en tout cas demandé par kinshasa l'enseigne à l'actualité précédent donc on fait qu'on écrit cet article une source gouvernementale il faut dire que niaga est accusé par les autorités kinshasa de n'être pas fermé sur sa position vis-à-vis de m 23 et sur les mandats de la force régionale mais s'il faut ça c'est ça c'est la version en tout cas de niaga lui qui parlait que voilà la sécurité n'était pas sa c'est pas le gouvernement qui le disait c'est pas autant à la force des armées pour essayer de qui était en train de constater disons cette relation qui était vraiment fructueuse avec le m 23 mais plutôt c'est nous la population congolaise qui voyait les choses et dénoncer les choses parce que on le voyait organiser des matchs avec le m 23 il pouvait faire des picnics de barbecue avec le m 23 qui sont en train de nous tuer alors qu'il est en train de découvrir des fausses communes qu'est ce qu'il fallait dire moi je disais la fois parce que il y avait risque des nésida zo diplomatique heureusement moi je sais qu'il a été contré le gouvernement a vu les choses de la même façon c'est niaga qui est parti bien sûr si niaga ne voulait pas assumer ses responsabilités c'est là que les mandats lui cofère le pouvoir ou les rôles à jouer c'est pas une cause c'est pas niaga qui c'est pas qu'il faut se limiter au niveau du général mais il faut aller très loin parce que ça sera la politique même de ce pays il a aussi ce chef qui est le gouvernement kenya le président kenya et si même il est remplacé par quelqu'un d'autre c'est un kenya aussi oui qui est kenya la question reste à savoir est ce que ce kenya là sera loyal parce que c'est il joue la politique de ce pays moi je pense que réellement si le gouvernement congolais a compris qu'il y a une complicité un affaiblissement dans ces mandats par les troupes kenyans donc ça sera la politique du kenya il faut évaluer ces mandats il faut redéfinir les mandats et se mettre d'accord sur l'applicabilité même de ces mandats parce que c'est là où ça cause problème nous évoluons dans une version des contradictions et le gouvernement dit les mandats au facif l'autre côté ceux qui sont venus exécuter les mandats ils disent que non ils sont venus pour passer pour observer les calmes pour chercher à disons surveiller surveiller les retrait chercher couloir de paix entre l'inventure les pas d'essai c'est l'assemblée de tout ça d'ailleurs je me rappelle au burundi les communiqués de burundi qui dont a acquisé le secrétaire général de l'eac qui ont reconnu qui ont reconnu les zones tambour bien sûr rejetées par le gouvernement ils ont rectifié à l'isabeba il y a autant de contradictions et je pense que l'évaluation traîne à venir mais jusqu'à preuve de contraire moi je me dis que la force de l'eac a montré ses limites et que on devait passer sur les retraits et nous amener une autre force comme on a besoin d'une force dans la stratégie on a compris qu'il fallait une force qui va appuyer nos phares d'essai plutôt d'accueil de maintenir une force qui affaiblit les phares d'essai on pouvait faire le contraire moi je me rappelle d'une chose je j'atterris quand niaga dit déjà que non il est prêt à mourir ça on va y revenir je dois on va y revenir mais revenons sur les vrais réseaux de la démission de niaga il faut préciser que le commandant donc le général jeff niaga commandé de la force régionale il a été contré d'abord à la démission sur des mains de la république démocratique du congo niaga faisait déjà insister ses relations des proximités et des copines âges au m23 dénoncé par la population congolaise on a suivi plusieurs fois la société siffle les mouvements citoyens dénoncé ses rapprochements c'est entre guillemets copilage entre les la force régionales et les rebelles m23 on l'acquise également aussi d'incompétence notoire donc les commandes de la force régionale en tout cas pour exercer son mandat surtout dans ses aspects ces aspects pardon offensif donc voilà un peu quelques points qu'il faut retenir c'est pourquoi niaga a été contré à la démission comment comprendre c'est selon vous est-ce qu'il était vraiment aussi trop proche d'il y avait 23 ou bien oui c'est ça c'est le constat qui est fait qui est fait par toute la population évidemment moi j'ai quand j'ai appris cette démission j'ai compris qu'il a été déclaré personne en agrata pour nous il était déclaré bien avant personne en agrata il devait être contré parce que il avait une mission dans cette mission il ne peut pas accepter lui-même de quitter les territoires ça qu'il n'accomplisse même la mission et c'était danger le gouvernement a compris mais les dangers n'est pas écarté les dangers restent là le temps que les kenyans sont là déjà c'est un mauvais signe qu'à les général et que nous constatent que les général et complice moi je répète encore je me redis ce sera ce n'est pas les général c'est la politique du kenya et donc il faut il faut déjà penser comment remplacer ces troupes kenyans par d'autres par d'autres forces contrairement à la troupe bourroulaise qui est du côté de ma sisi on voit qu'ils se comportent il était le commandant de toutes ces troupes mais oui comment comprendre cette différence entre les kenyans et le bourroulaise il avait la facilité bien sûr de manipuler ses compatriotes et ses kenyans là son armée kenyans par rapport à l'armée burundais qui qui peut-être avait une autre aussi qui devait aller dans le respect de communiquer qui ont été envoyés ces gens là ça s'approuve que ils étaient loin ils avaient une longueur d'avance par rapport à nous c'est là où je comprends qu'il ne fallait pas y aller vite il fallait comprendre y aller nous venons à peine d'arriver s'il fallait y aller avec brutalité je pense que on devait avoir une mauvaise surprise parce que tous ces pays là ils étaient complices dans tout ce que nous étions en train de connaître ici la question de la sécurité c'était l'occasion pour eux de matérialiser leurs cartes je félicite moi personnellement les présidents de la république c'est quelqu'un qui est imprévisible il se laisse faire et à la fin il frappe fort je me rappelle comment il a évolué avec kagame cfr non kagame mon homologue les gens ont commandé mais à fait de compte quand il fallait frapper il a frappé fort et kagame a été aujourd'hui il est à difficulté l'état il a évolué avec les kabila lentement 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 il se laisse faire à certains moments pour vous étudier voilà c'est la même stratégie il évolue avec le les pays de l'afrique de l'est pour comprendre ce qu'ils sont leur réseau tout ce qu'ils planifient à l'est de la république je sais qu'il va frapper fort voilà que les général niaga est parti mais finalement niaga n'est plus mort pour le congo il ya quel est aujourd'hui c'est le septième jour qu'il a décidé qu'il est prêt à mourir pour la rdc en tout cas il a déclaré cela mais oui niaga comprenez déjà ce qui devait lui arriver ils essayaient de vouloir amadouer de vouloir montrer que non tromper l'opinion que non il est mena déterminé il comprenez déjà c'est ce qui confirme même la contrainte qui a pesé sur lui qui qui est venu du gouvernement pour l'obliger des sortes de rentrer chez lui de démissionner bon il n'a pas démissionner il a été contré de quitter le territoire il comprenait déjà ce qui devait arriver et les accusations étaient déjà là avec des éléments lui-même consciemment il sait qu'il était d'un état convient la connivance d'accès copinage avec l'ennemi en 23 il a compris qu'on l'avait déjà découvert c'est pas les derniers réunions de zone de chef d'état-major les laissés qui a avorté disons ici dernièrement pour le le ministre de la défense ça faisait douter là pour se disait mais qu'est ce qui se passe est ce que on va mettre fait à la mission qu'est ce qui va arriver et tout ça parce que la mission qui est en train de toucher à la fin mais jusqu'à preuve de contraire on sait pas avoir un activisme on ne voit pas ce réchauffement diplomatique pour pour renouveler ou nous donner une position par rapport à ça vraiment c'est timide c'est vraiment timide et lui comprenait déjà que non il devait partir commence à tromper que non voilà je devais mourir pour il va tu vas mourir pour alors que on savait déjà qu'il était du côté du m23 il ya quelques jours il a déclaré il a affirmé que toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour accueillir les m23 à sabineau il a dit vous voulez envoyer ces gens là bas vous avez préparé ses terres voulez-vous qu'ils mèrent là bas qu'est ce qui est prévu pour les conditions de vie et général jeffiniaga par la dième 23 là il trouve que c'est lui le pareil ils vont mourir ce sont des terroristes qui sont en train de tuer bon ils sont désignés mais que voulez-vous elles ne comprennent pas qu'ils sont désignés les autres ne sont pas désignés il ya des autres aussi qui ont droit à la vie il n'y a pas qu'ils aient qui leur avait donné le droit d'ôter la vie à d'autres personnes voyez c'est aussi ça il mérite les sortes qu'ils sont en train de faire si bien aux autres mais moi je dis pas qu'il fallait les tuer comme il y avait déjà à les processus de cantonnement j'étais on était d'accord on attendait que ça puisse avoir lieu même malheureusement qu'il ya gaïté andré et de protéger ses amis gérons d'ailleurs nous passons que ce soit ses compatriotes parce que les gens disent qu'il ya autant même des rwandais qui qui sont dalle dans la de ces troupes là bon ça c'est pas notre problème non le problème c'était le cantonnement alors qu'ils parlaient de sabine car le gouvernement parlait déjà des 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 du maniement il y avait toujours contradiction il voulait aller à la contre de de ce que le gouvernement est en train de décider n'est pas quand même si bien mais j'ai dit niaga qui est un kenya commandant kenya remplacé par un autre commandant kenya est ce que c'est pas déshabiller bien pour habiller paul oui moi aussi je je suis dans cette logique je pense que ça va produire les mêmes effets niaga n'avait pas le pouvoir les vouloir jouer et grand est si grand rôle comme il était en train de le faire avec la m23 et moi là directement j'acquise le gouvernement kenya et si c'est l'excellente mission qui vient du gouvernement kenya je pense que c'est lui qui va venir viendra avec les mêmes consignes c'est ça aussi le problème et donc on n'a pas mis à côté les les vrais problèmes les vrais problèmes moi je pense qu'il faut attendre déjà il faut qu'on organise l'évaluation des du mandat et qu'on se dise les choses clairement par rapport à ce qui était prévu on n'a rien fait il est vrai qu'on n'a rien fait moi je proposerais qu'elle ait les zones ces troupes ici la force de léa ce soit remplacé par une autre force par exemple il ya une force angolaise qu'on attend peut-être qu'elle peut jouer un rôle est ce que la place et la force de léa ce n'est pas c'est pas trop tôt messieurs c'est pas trop tôt vous voyez il ya déjà il ya déjà plus de je passe et nous sommes d'aller sur moi même que ces forces sont là mais le résultat n'est pas là on n'a même pas commencé c'est comme si il venait à peine d'arriver comme s'ils soient arrivés hier même voyez les problèmes on n'a pas avancé dès même dès pas non le reste le problème est resté pendant et pendant six mois et les comportements qui sont en train de présenter ce que c'est l'ennemi qui se réconforte dans la position des forces des forces de léa ce et donc il faut il faut être clair l'état on a été passé à d'ailleurs c'est facile la population de goma a été patiente bien sûr qu'avec le départ de niaga mais je pense que vous avez vu des qualités non la manifestation était prévue pour cette semaine oui mais il n'y a aucune manifestation non il y avait il y en avait il pour le départ de kenya il y en avait déjà une manifestation la deuxième manifestation était prévue cette semaine vous avez vu de calico ya déjà disons de banderolles et partout pour dire non à cette force il est parti peut-être ça peut apaiser mais avec la présence des forces kenyans d'ailleurs de l'ougandas l'ougandas qui est cité dans les rapports des nations unies comme état derrière la zone est terroriste m23 au doute parce que ici le maté je venais d'apprendre déjà les pillages sorti des boutiques à des magasins de nos paisibles populations à kiwanja si maté le maté même et là la force aux gandais est là vous voyez donc nous allons continuer à souffrir jusqu'à quand merci j'ai des hauts fait de cet entretien comment la culture message aux forces armées de la république démocratique du congo moi je dis que pour nous la population nous avons compris qu'il n'y a pas une autre force qui peut venir nous aider c'est pas l'offre de c'est de prendre le zoo les responsabilités de jouer le rôle régalier et pour sauver la république et puis les territoires l'intégrité du territoire parce que les mémis restent toujours sur le territoire et c'est une honte quand on parle d'une force étrangère à leur présence merci beaucoup j'ai des hauts c'est pour moi combattre à des livres de paix merci bon week-end merci aussi merci d'avoir été là merci à demain à demain pour un nouveau numéro